Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Clash 1 Max pour une nouvelle vidéo Clash of Clans après un long moment d'absence, ça faisait très 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 longtemps que je ne vous avais pas proposé une vidéo sur Clash of Clans et bien écoutez, je vous annonce mon retour sur Clash of Clans, ça me fait vraiment plaisir de refaire des vidéos sur Clash of Clans tout simplement parce que j'ai repris au goût au jeu et que désormais, je joue pas mal au jeu en ce moment là avec les vacances et comme vous pouvez le voir, j'ai bien progressé, je suis HDV11 quasiment maxé donc voilà, il me reste quelques niveaux de héros, quelques canons et des pièges mais mis à part ça, le village est maxé, même les remparts, les remparts ça a été assez long mais finalement, ça c'est fait, donc je suis assez content donc dans cette vidéo, je vais vous parler un petit peu de mon rush parce que je vais essayer d'atteindre la Ligue Légende ça va pas être facile, mais bon normalement 5000 trophées en HDV11 max, ça peut se faire il va falloir que je joue un peu, mais normalement ça devrait se faire donc on va faire une petite série pour ça, je vais faire pas mal d'épisodes puis je vais vous montrer un petit peu comment je monte en trophée, etc donc voilà, je suis déjà, comme vous pouvez le voir, à presque 4000 on est à 3900 et pour le moment, j'ai utilisé au début pas mal de Golem Sorcier Pk donc du Go-Wipe, une petite compo à l'ancienne pour ceux qui me suivaient il y a longtemps je vous ai déjà fait pas mal de vidéos sur le Go-Wipe et là, je suis passé au Electro Dragon la base Electro Dragon, ça fait toujours le taf c'est vraiment très très fort et puis je vais vous montrer un petit peu mon journal d'attaque déjà je vais vous montrer un peu mes défenses vous voyez que les défenses, c'est très chaud je prends vraiment du sale, même si je suis HD 11 max là, on se fait attaquer, comme vous pouvez le voir là par des troupes complètement max, avec héros max là, j'ai pris un moins 42 qui a fait très très mal mais en attaque, en revanche, ça se passe super bien vous voyez que, bah voilà, je fais que des 2 étoiles ou voire 3 de temps en temps et, bah voilà, les Electro Dragon parfois j'attaque même sans les héros et ça passe quand même parce que c'est vraiment, bah je trouve que c'est un peu OP d'ailleurs c'est un peu trop fort mais bon, on va regarder une petite attaque, j'en mets au pif là, on va regarder la dernière c'était quoi ? voilà, donc ça c'était un HDV 12 mais Préma de ouf donc ça ressemblait plus à un HDV 11 et j'ai attaqué de mémoire par le haut, voilà donc là, je commence par lancer un petit dragon pour déblayer donc ça, c'est toujours comme ça que ça se passe avec les 3 dragons parce que l'avantage que ça a c'est que, bah comme ça fait des foudres qui se répercutent et bien on peut le lancer assez loin et ça va prendre les premiers bâtiments derrière donc là, il commençait à se faire taper par la tour d'archer donc j'ai voulu lancer assez rapidement le reste dans le château de clan, j'avais pas mon démolisseur j'avais juste des ballons donc faut savoir qu'actuellement j'attends pas forcément d'avoir la composition d'attaque parfaite étant donné que je suis encore qu'à 3900 trophées ça passe assez facilement je balance des sorts de rage sur les dragons et là, l'attaque, je me suis pas foulé j'ai pas cherché à faire une super attaque j'ai balancé mes dragons en ligne tel un full dragon et puis après j'ai ragé un peu vers le centre quand j'arrive sur l'hôtel de ville et puis, bah voilà, ça s'est bien passé ça s'est bien passé on a chopé le 2 étoiles assez facilement et puis de mémoire, on va arriver vers les 65 je crois, il me semble je sais plus exactement de toute façon, on va voir donc voilà, sinon pour ce qui est de la chaîne et bien, je vais vous présenter des vidéos exclusivement Clash of Clans il n'y aura plus de Clash Royale comme j'ai pu faire pendant un moment Clash Royale, ça ne m'intéresse plus du tout d'ailleurs, au final, je n'y ai pas joué tant que ça à Clash Royale, comparé à Clash of Clans Clash of Clans, ouais, j'ai passé un bon bout de temps depuis, bah quasiment depuis la sortie du jeu j'ai joué, après je me suis arrêté 2 ans quand je me suis mis à Clash Royale justement et puis là, bah j'ai repris depuis quelques mois donc comme le jeu me plaisait vraiment à fond j'ai décidé de vous refaire des vidéos en plus, les mises à jour récentes sont vraiment bien j'ai acheté le passe-or donc voilà, je suis en train de le farmer doucement je ne paierai certainement pas toutes les étapes avec des gemmes parce que c'est bien trop cher mais du coup, on va se farmer tout ça voilà le passe-or qui est vraiment très intéressant parce que vous payez 5 euros mais je sais qu'il y avait des gens qui ont calculé et je crois que si on prenait juste l'équivalent en gemme ça ferait l'équivalent de 200 voire 300 euros de gemme je crois alors que là, on paye 5 euros pour avoir tous les boosts, etc. donc voilà, cette petite vidéo fut assez courte c'était juste une petite vidéo reprise je vous ferai d'autres épisodes plus détaillés sur ma montée en trophée on fera, je vous montrerai plus d'attaques plus de stratégies, etc. et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez, ciao ! merci !